Je suis un membre du collectif qui avait initié une campagne de collecte et je voudrais avant de prendre la parole et de lever ma voix demander la permission à mon professeur de philosophie. Est-ce que je peux parler professeur ? Parce que je n'ose pas devant vous prendre la parole et m'exprimer sans vous demander l'autorisation. Merci. Donc comme l'a annoncé tout à l'heure le maire Sergei, depuis bientôt neuf mois, le député maire Khalifa Baba Karsal est dans les lignes de la détention, tout le monde le sait, dans des conditions tout à fait politico-judiciaires et sous complot politique, il faut oser le dire. Et face à cette injustice a été iniquité dans le traitement des dossiers politiques, les citoyens sénégalais, africains, parmi lesquels des membres du collectif s'étaient organisés pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour trouver une solution selon les règlements de la loi. Et parmi ces propositions de solution, il y avait la caution qui était lanciée et initiée. Aujourd'hui, une jonction entre ce collectif, la famille de Khalifa, qui aussi bien sûr souffre dans sa chaire de voir un des siens pendant neuf mois injustement détenue, les amis de Khalifa aussi au Sénégal à travers l'Afrique et le monde se sont mobilisés et c'est donc grâce à une telle jonction qu'il est possible aujourd'hui de vous dire qu'une caution va être remise entre les mains de la justice sénégalaise par le biais des avocats pour que, encore une fois, une possibilité de libérer le député maire Khalifa Sale soit possible. Vous avez suivi toutes les péripéties, toutes les tentatives, tous les mécanismes que les avocats selon la loi ont tenté de faire. Mais bien sûr, face à tout cela, on a constaté une obstination globale sous haut niveau pour garder Khalifa Sale, un député maire, dans une prison. Le dernier scénario a été de voir comment lever son immunité parlementaire après lui avoir refusé qu'il en possédait une. Tout se dit donc, démontre encore une fois, la justesse, la pertinence dans laquelle des acteurs de la société civile sénégalaise et africaine, des hommes politiques se sont mobilisés pour dénoncer cette injustice et trouver légalement une voie qui permettait de dire quand même il était possible de libérer cette personne-là et éventuellement de voir comment traiter le dossier. Voilà donc ce que je voulais dire au nom du collectif qui, encore une fois, remercier tout ce qui est celle qui a voulu contribuer à son appel, remercier aussi la famille de Khalifa Sale, les amis de Khalifa Sale et toutes les personnes, hommes et femmes, qui se sont mobilisés à tous les niveaux dans les partis politiques, au niveau de l'Afrique et du Sénégal, pour qu'enfin une voix se puisse faire entendre et montrer qu'il y a, dans ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, une inéquité dans les traitements des dossiers politiques, uniquement parce que, sans doute, le reste, vous l'imaginez et vous le comprenez, vous, de la presse. Je voudrais donc, au nom du collectif, au nom de tous les amis de Khalifa et de la famille, remercier encore une fois tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada